voilà donc la première procédure qu'on utilise pour analyser les expériences en fait c'est le calcul de la surface et la première présentation en surface des vitesses et des flux du mobile alors qu'est ce qu'on entend par là et bien en fait c'est cette surface c'est à dire qu'on a à la fois d'une part l'angle le positionnement angulaire des flux et le déroulement dans le temps de l'expérience alors on va expliquer un peu plus ça en détail les points comme on l'a vu sont calculés sur des sont récupérés sur des cercles en fait on a donc 30 cercles et chaque cercle on a vu avait 100 points donc divisé par 100 points et sur chacun de ces points on a donc les vitesses tendentielles des flux si on voulait représenter ça en mode par des cercles circulaires ça serait pas très pratique en mode polaire parce qu'en fait on on serait sur une représentation forcément on sera en mode positif puisque en mode polaire on doit avoir un rayon qui est positif et puis un angle qui donne le positionnement du point donc en fonction du rayon de son angle donc là comme on veut pouvoir représenter des vitesses dans les deux sens donc qui vont être à la fois positives et négatives ce qu'on va faire c'est qu'on déroule le cercle donc le cercle qui était 0,90,180,270,360 et bien on va tout simplement le dérouler donc le 0 on va le mettre là le 90 on le met là 180,270,360 donc en fait on a déroulé le cercle sur une droite et donc maintenant on va pouvoir représenter nos vitesses donc en chaque point angulaire du cercle même si j'ai un point qui est à 90 degrés et bien je pourrais représenter sa vitesse par soit une flèche qui va vers le haut et qui correspond à une vitesse positive soit une flèche qui va vers le bas qui correspond à une vitesse négative donc c'est ce qu'on retrouve en fait sur ce diagramme où vous avez à la fois donc on retrouve nos positions angulaires 0 à 360 et on retrouve le temps, les roulements dans le temps de 0 à 120 secondes et donc ici on a l'évolution des vitesses donc en plein on est en millimètre par seconde et on voit que ici par exemple sur ce diagramme et bien la vitesse autour de 180 degrés était de mettons 15 millimètre par seconde au démarrage alors comme on en a dit au départ on a plusieurs paramètres donc si on regarde le titre du graphique c'est la surface des vitesses tangentielles des flux en fonction du temps d'accord pour le cercle 27 entre les frames 1 et 3000 donc en fait comme on est à 25 images par seconde et on est en 120 secondes donc on arrive à 3000 et là qu'on compare cette vitesse des flux qu'on a en fait en bleu ici là avec les couleurs à la vitesse du mobile dans la vitesse du mobile on la représente par une surface elle aussi mais plane puisque en fait la vitesse du mobile quelle que soit son sa position sur l'angle on est bien d'accord que le point il va toujours la même vitesse donc on est cette vitesse donc ça permet de comparer directement l'évolution de la vitesse des flux par rapport à la vitesse du mobile donc là c'est un exemple où on utilise un ventilateur donc on essaye de générer un déplacement du mobile avec un ventilateur et donc qu'est ce qu'on voit qu'on voit qu'effectivement là on a un endroit une position angulaire vous voyez entre autour de 180 200 degrés on verra ça mieux en détail tout à l'heure 300 degrés où on a vraiment de la vitesse et ça correspond au flux qu'on a vu au flux le long du mobile sur le côté donc voilà un premier mode de représentation donc là c'est juste pour redéfinir les cercles donc on a la position 1 le cercle 1 12 30 et donc le 27 il est 27 28 29 30 30 29 28 27 voilà le cercle 27 est juste à l'extérieur du mobile donc on peut regarder aussi le cercle 26 donc le cercle juste avant parce qu'en fait si on regarde bien sur ce mobile on a le cercle 27 et 26 mais suivant où on se passe puisqu'on est légèrement désaxé on a un peu conseillé que le 26 est aussi en périphérie donc c'est pour ça qu'on regarde les deux cercles et on peut regarder donc ce cercle on voit qu'effectivement les différentes vitesses et qu'on a tout à fait le même schéma de fonctionnement mais avec des vitesses un peu moins forte on verra ça plus en détail donc là on était alors précédemment on était en millimètre par seconde ici donc on arrivait jusqu'à une dizaine là on passe en degrés par seconde donc en vitesse de rotation instantanée et on est donc un peu plus haut mais ça c'est juste la conversion en fait on peut remarquer aussi sur ce graphique une partie qui est positive c'est à dire là on a toutes les vitesses qui sont au dessus de 0 et puis on a une partie qui est négative ce qui veut dire que le flux va dans un sens qui est le sens du flux du ventilateur et puis à un moment donné il va dans l'autre sens alors on verra plus en détail tout à l'heure pourquoi et là c'est une autre vue donc si vous voulez si on regarde le graphique précédent l'idée c'est de se dire on voudrait facilement voir par exemple les maximums alors pour voir facilement les maximums il suffit qu'on projette ce diagramme là sur le plan qui est composé du temps ici et de la vitesse de rotation d'accord donc c'est ce qui va se passer on imagine qu'on illumine par derrière ce diagramme et on va obtenir ce diagramme là donc on a le temps en seconde les vitesses en degrés par seconde et puis là on a la courbe de démarrage du mobile par rapport au au cercle aux différents flux qui représentent les cercles donc là on voit que les flux voilà on a des flux alors là on a vraiment les vitesses maximum instantanées parce que comme on est en maille de calcul 1 frame c'est à dire qu'on prend en compte tous les frames on a vraiment toutes les valeurs et comme on est on projette le cercle bah forcément qu'on va prendre le haut le haut des points donc on a on a vraiment les maximum et minimum des vitesses donc on voit qu'on est autour des 80 degrés par seconde au niveau maximum sur le cercle 26 on raisonne sur un cercle donc là justement si on passe sur le cercle 30 qui est donc plus à l'extérieur du mobile et donc plus proche du flux initial du ventilateur on voit qu'on a des vitesses maximum qui monte à 150 enfin surtout au début après on est plutôt autour de 120 à 130 donc là on est en degré on est passé alors attendez excusez moi là on était en millimètre par seconde là on passe en degré par seconde pour justement pour avoir les repères de ce qu'on disait tout à l'heure donc voilà les repères de par seconde on est plutôt autour de 150 sur le cercle 30 donc les vitesses maximales alors voyons au départ là précédemment on était sur un frame là on va passer sur un analyse avec 25 frames c'est à dire qu'au lieu d'avoir une coordonnée ici à chaque photo à chaque frame l'équivalent à chaque image et bien on va faire une moyenne sur 25 donc ce qui revient comme on a 25 images par seconde ce qui revient donc à en fait une image par seconde donc là on a une valeur par seconde qui correspond à la moyenne des 12 précédentes et des 13 suivantes d'accord c'est ce qu'on appelle une moyenne mobile voilà donc là on va retrouver un diagramme ce qui est important c'est quand on voit quand on fait la moyenne on s'aperçoit qu'on descend tout de suite en termes de valeur c'est à dire que là on était là on est toujours sur le cercle 30 là on est à 150 en maximum et là on passe à 60 enfin 90 ici mais si on revient au précédent d'ailleurs c'est intéressant parce que vous voyez là où il y avait un maximum ici par contre il y avait sûrement des n'oublions pas qu'on résonne en positif et en négatif donc la moyenne fait que même si j'avais le plus haut maximum ici et bien quand je regarde ici c'est pas là que j'ai le plus haut c'est ici voilà on peut le comprendre aussi parce qu'on voit qu'ici c'est beaucoup plus tassé bon d'ailleurs on va regarder plus en détail cet aspect moyen âge en regardant ce qui se passe sur les 10 niveaux de précision sur l'axe des temps à travers les trois slides suivants donc voilà donc on prend l'exemple de on est sur le cercle 27 c'est à dire à la périphérie du mobile et on regarde donc l'image donc cette image ici en fait c'est quoi ? chaque point correspond à une image c'est à dire que si on est sur l'échelle des temps 0 à 120 secondes on a dit qu'on avait 25 frames par seconde et bien donc chaque frame aura un point correspondant donc si la vitesse est positive on va la trouver par là si elle est négative on va la trouver par là voilà donc c'est ce qu'on appelle en fait maille de calcul 1 frame maille de calcul 1 frame et donc on a 3000 frames puisqu'on a 120 secondes par 25 donc ici sur le deuxième slide au lieu d'être en 1 frame on prend 5 frames c'est à dire qu'en fait chaque point correspond à la moyenne des 5 frames qui sont autour de lui donc on prend les deux frames précédents les trois frames suivants et ainsi de suite et donc forcément quand on regarde l'écart on a ici on part d'une moyenne qui est en train de vitesse maximum qui sont entre 80 et 100 alors que là on va arriver à des vitesses maximum qui sont de l'ordre de 60 d'accord donc là on est en 5 et si on dit maintenant et bien on va passer sur une maille de 25 frames c'est à dire qu'en fait chaque point de l'image correspond à une moyenne des 25 images autour donc du coup on a donc un point par seconde on voit que là on descend à 30 degrés par seconde donc ce qui est important ici c'est bon et on voit la courbe du mobile ici pareil qui suit ce qui est important ici c'est de bien voir que l'intérêt d'utiliser ça c'est que ça permet de par exemple si on se focalise uniquement sur des moyennes par exemple sur ce diagramme là et bien on peut passer à travers certains phénomènes qui auraient lieu et qu'on verrait beaucoup mieux à un niveau plus fin donc voilà on reviendra ce même processus quand on va travailler sur les courbes qui correspondent au cercle moyen donc maintenant donc si on revient sur ce diagramme pour l'instant on a beaucoup travaillé sur l'axe cet axe là l'axe des temps de 0 à 120 secondes dans notre expérience et en regardant quelle vitesse on avait donc soit sur cet axe là soit en millimètre par seconde soit en degrés par seconde alors maintenant ce qui va nous intéresser c'est de regarder ce qui se passe sur cet axe là c'est à dire au lieu de venir projeter donc par derrière pour avoir l'image finalement de ce profil là et bien on va projeter par ici par la droite et on va se retrouver donc avec qu'est ce qui se passe globalement sur la position angulaire des flux donc voilà le diagramme analyse sur les positions angulières des flux voilà donc ce diagramme on va trouver donc 0 à 360 on retrouve notre position angulaire donc je vous rappelle que c'est le cercle le cercle qui est simplement déroulé et puis ici on va trouver la vitesse des flux degrés par seconde en millimètre par seconde suivant notre choix et donc ce qui est intéressant c'est qu'on va voir que globalement sur cette expérience les flux sont concentrés entre environ 200 degrés enfin les vitesses sont concentrés entre 200 degrés et 300 degrés donc entre ces deux périodes là on a des vitesses importantes et sur le reste sur les autres positions angulières les vitesses sont faibles d'accord voilà et donc bon ça permet par rapport au mobile je rappelle que le 0 degrés c'est le on se positionne en bas du mobile et donc on tourne dans ce sens là pour avoir les angles donc ça veut dire que cette zone de 200 à 300 degrés se trouve en fait ici d'accord et ça correspond bien à l'axe d'arrivée du flux issu du ventilateur sur cette expérience où le flux va commencer à impacter ici et petit à petit va permettre de démarrer une mobile voilà bon maintenant toujours sur ce même diagramme des surfaces on peut être intéressé pour dire bon ben très bien mais j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un endroit où on changeait de sens du flux qu'est-ce qui se passe plus précisément alors voilà donc ici on voit que là il y a un changement de flux donc on voit que c'est autour de 90 secondes par là entre ça donc on va faire une tranche de 90 à 120 secondes voilà donc on a toujours notre axe donc 0,360 qui correspond à une position angulaire et puis cette fois on part de 90 on va à 120 donc on voit toujours nos flux d'accord et on voit toujours la courbe du mobile qui est en face du mobile donc je rappelle la surface elle est à la valeur constante puisque évidemment tous les points du mobile tournent à la même vitesse en position angulaire et donc on voit sur ce diagramme que quand le mobile commence à décroître de vitesse ici là en fait ça correspond à une inversion des flux et en fait si on regarde très de près ce qui s'est passé pendant l'expérience il y a d'abord un arrêt du ventilateur donc évidemment le flux d'entraînement n'était plus là et en plus une introduction de fumée sur la gauche donc qui quelque part a créé un flux en montant qui a donc contraint le contraint le mobile à ralentir puis à s'arrêter alors on le voit mieux sur cette courbe donc pareil je vous rappelle la projection ici on est sur l'axe des temps et angulaire et on vient projeter par la gauche ici on va projeter sur ce plan et donc on va se retrouver donc avec l'axe des temps et l'axe des vitesses voilà on retrouve les vitesses ici les temps là et ça permet de bien voir précisément ce qui se passe à quel moment précis donc derrière on va pouvoir utiliser ce temps là pour éventuellement faire d'autres analyses dans les autres diagrammes possibles voilà et bien c'était la fin de la partie diagrammes de surface et vous avez accès aux autres diagrammes dans d'autres vidéos indépendantes